Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Cousineau est avec nous. Bonjour, Monsieur Cousineau. Bonjour, vous deux. Quel roman a su rassasié votre appétit des mots ces derniers jours? C'est bien dit, ça. Je l'avais préparé. En fait, il y a deux livres, comme d'habitude, mais le premier, c'est un essai scientifique et le deuxième, c'est un roman à suspense. Regarde ça pour le dessert. Alors, le premier, ça s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité par un Israélien qui s'appelle, attention, Yuval Noah Harari. C'est un jeune professeur, il a à peine 40 ans. Le jeune professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem. Le livre apparut en hébreu d'abord en 2011, puis pendant une quarantaine de longues. Et le cas où vous dites brève, c'est pas vraiment brève. Oui, entendons-nous. Cette brève histoire fait 500 pages. Et 20 heures d'écoute. Il faut dire que l'auteur s'attaquait à une question fondamentale. Comment distinguer l'homme de l'animal? Il retrace ni plus ni moins que les 70 000 dernières années de l'humanité. C'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Tout un défi en 500 pages quand même. Alors, on devine que s'il avait voulu approfondir, il aurait fait une brique de 3000 pages. Donc, il retrace l'histoire et l'évolution de l'humanité depuis 70 000 ans et il montre comment Homo sapiens a vécu les autres espèces humaines, humaines entre guillemets, comme l'homme de Néandertal. Comment il les a dominées? Pourquoi? Bien, on apprend que selon lui, c'est parce qu'il avait la faculté de faire des... comme des clans, des groupes de plus de 50 personnes. Et là, il a comme créé, il a imaginé des dieux, on y arrive déjà, des dieux, des mythes, des mythes communs. Et c'est ça qui a comme cimenté les groupes formés par Homo sapiens. Alors, bien sûr, bien longtemps après, il y a eu ce qu'on appelle, après cette révolution cognitive, il y a eu une révolution agricole. Il y a 10 000 ans à peu près, on aurait découvert l'agriculture. Et là, Harari dit une phrase que j'aime bien, parce que les hommes découvrent le blé, mais dit, Homo sapiens n'a pas domestiqué le blé, c'est la culture du blé qui a domestiqué Homo sapiens. Pourquoi? Parce que dès que vous cultivez le sol, bien là, vous dépendez du climat, de la météo. Et une mauvaise année, c'est la famine. Alors, les hommes se sont comme asservis aux cultures et ils parlent même de stress de la culture. Alors ça, c'était vraiment la révolution agricole. Bien sûr, après, vers le 16e siècle, avec les grandes découvertes, on parle de la guette effrénée de l'argent, de l'or. Mais dites-moi, M. Cousineau, l'auteur, c'est un anthropologue, c'est ça? Il est un historien. Un historien, tout simplement. Mais dans ce livre-là, et là, je parlais de la monnaie, vous voyez, il y a une preuve qui s'intéresse à tout. Anthropologie, biologie, économie, histoire, technologie. Et je disais économie parce qu'il va dire pourquoi la monnaie, vers le 16e siècle, est devenue une sorte de... à une importance universelle. Parce que les échanges, parce qu'on s'est mis à voyager, donc on s'est mis à échanger ceci pour cela. Et aujourd'hui, bien sûr, là, il parle carrément de révolution scientifique et il aborte même quelques pages sur le futur. Il termine là-dessus, en fait, en imaginant à quoi ressemblerait l'homme de demain avec tout ce qui est comme transformation semi... homme bionique, en fait. Oui. Est-ce que l'homo sapiens sera encore un homo sapiens dans 100 ans? Parce qu'il y a la génétique, on est déjà dedans. Bientôt, on aura des composantes bioniques, si ce n'est pas déjà fait, je pense aux yeux, par exemple. Tout à fait. Et il y a aussi l'intelligence artificielle. Alors, et après ça... après tout ça, il se demande, est-ce que l'homme d'aujourd'hui est plus heureux qu'il ne l'était il y a, je sais pas moi, 30 000 ans, par exemple? Bon, quelque chose peut faire sourire. C'est une très grande question. Donc, le livre est très intéressant aussi parce qu'il est clair, accessible. Il n'y a pas de jargon. Cependant, j'apporterais un bémol. Il y a des notes de bas de page qui, malheureusement, sont lues. Ça, c'est une pratique à ne pas faire. Ça, ça alourdit beaucoup l'étonnement. On n'aime pas les notes de bas de page quand on fait en audio. Si vous lisez de livre à vos yeux, pas de problème, vous passez par-dessus des notes, comme tout le monde fait. Mais là, on nous importe... il y en a quand même une soixantaine. Ils sont presque toutes en anglais. Et là, il y a des liens. Mais des liens qui n'en finissent plus. Ça, c'est dommage. Mais sinon, si on passe par-dessus, le livre est accessible et on l'apprend, il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, il n'approfondit pas les sujets. C'est normal, c'est une synthèse. Même si elle fait 500 pages, ça reste une synthèse parce qu'il embrasse tout. Tout depuis 70 000 ans quand même. Et c'est bien documenté, comme vous l'avez dit. Il y a le temps d'aller valider tout ça. Super. Deuxième suggestion, on sort complètement dans un autre contexte. C'est un thriller. Oui, roman, suspense ou thriller. C'est un auteur britannique que je ne connaissais pas, Alex Lake. Ça s'appelle Après Anna, paru en français en 2017. Imaginez une petite fille qui s'appelle Anna. Elle a 5 ans. Un jour, elle sort de son école, en fait, de sa garderie. Et là, on ne sait pas qui, il y a quelqu'un qui l'amène. Et on apprend qu'elle a été kidnappée. Et 5 jours plus tard, on la ramène chez elle, mais elle n'a pas de souvenirs. Elle a oublié ce qui s'est passé. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, sa mère, Julia, qui est avocate, avocate, je répète, et qui est arrivée, pour son plus grand malheur, 5 minutes en retard à l'école. C'était elle qui venait chercher sa petite-fille Anna. Elle est arrivée trop tard. La petite-fille a été amenée par quelqu'un d'autre. Je ne vous dirai pas qui est ce quelqu'un d'autre. Donc, l'on devine qu'il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe. Voilà. Mais en plus, l'auteur nous parle des médias sociaux. On en parle beaucoup ces temps-ci. Le rôle des médias sociaux. Et on tape fort parfois sur une personne qu'on croit coupable de ci, de ça. Ah, la mauvaise mère, etc., etc. Alors, ce qui est captivant, c'est que le kidnappeur, ou la kidnappeuse, je ne dirai pas qui, mais il est brillant. Mais hélas. Hélas. Hélas, pour la mère Julia, il est extrêmement brillant et très avui de lui-même. Donc, il sait ce qu'il fait. Et lui, il se croit amené à une noble mission. Pour lui, c'est comme un devoir. Et là, donc, il ramène l'enfant chez sa mère, mais c'est après les 5 jours, le cauchemar de la mère va commencer. Incroyable. Est-ce que vous feriez un bon détective, M. Cousineau, en lisant livre? Est-ce que vous avez su trouver c'était qui le...? Je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai deviné à peu près vers les 2 tiers. Ah oui? Mais ça n'a pas enlevé mon plaisir loin de là. Et c'est un roman, je vous parie, si vous aimez les romans suspense, vous allez rester accrochés jusqu'à la fin parce que plus ça approche de la fin, plus ça devient absolument machiavélique. Ben oui, parce que même si on doute du suspect, il y a toujours un petit doute derrière la tête que c'est peut-être... On veut quand même se rendre jusqu'à la dernière page pour avoir la confirmation. C'est à peu près combien d'heures d'écoute, M. Cousineau? C'est quand même une bric, c'est 400 pages à peu près, 12-13 heures d'écoute, mais si vous aimez le roman suspense, vous pouvez l'être servis parce que ça en est un vraiment très bon et ça ferait un très bon film. Génial. Merci d'avoir lu tout ça, pour nous, incluant les notes de bas de page. Oh, oui, merci. Merci. Merci.